Anangamand-Olivier, secrétaire permanent adjoint du Conseil de Discipline du PPACI et directeur de cabinet du PR. Georges Armand-Ouenien, a représenté, du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022 à Washington, USA, le Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, au séminaire, organisé par le National Démocratique Institut, NDI, sur le renforcement de la démocratie interne aux partis politiques. Ce séminaire de formation visait à lutter contre les contre-valeurs et la mauvaise gouvernance dans l'organisation et le fonctionnement des partis politiques dans le monde, et ce, par le biais de l'outil gagné avec intégrité. Cet outil initié par le NDI est une solution par laquelle les partis politiques améliorent leur système interne afin de représenter au mieux les intérêts des citoyens. PDCI, UDPCI et URD ont également participé à ce séminaire. Ce séminaire de formation qui durait 0,5 jours a pris fin le vendredi 29 juillet 2022 par une présentation des réformes souhaitées par chaque parti politique et par une remise des diplômes de participation au récipiendaire, en présence de M. Derek Mitchell, président du NDI, et de Mme Donna Brazail, stratège politique et vétéran du Parti démocrate. Je suis très satisfait de cette formation qui nous a permis de savoir comment atteindre l'intégrité en ce sens que les partis politiques se doivent d'évaluer régulièrement leurs pratiques internes pour le compte du PPACI, la réforme de la vérification et de la sélection des candidats a été priorisée par l'équipe d'intégrité du parti. Le concept intégrité est perçu comme le socle de la responsabilité, de la transparence, de l'inclusion et consiste également à agir sur la diversité et l'équité. Le camarade Anangaman Olivier s'est prononcé sur le séminaire en ces termes, « Je suis très satisfait de cette formation qui nous a permis de savoir comment atteindre l'intégrité en ce sens que les partis politiques se doivent d'évaluer régulièrement leurs pratiques internes, d'identifier les domaines à améliorer et mettre en œuvre des réformes qui portent sur cinq domaines dont le processus de vérification et de sélection des candidats que nous avons identifiés pour le compte du PPACI. » Il y a aussi le PPACI au chevet de la famille d'un ex-détenu politique, décédé dimanche dernier. Ce séminaire de formation a enregistré la participation, outre la Côte d'Ivoire, de la Macédoine du Nord et de la Colombie au titre des pays participants. La délégation ivoirienne comprenait le PPACI, le PDCIRDA, le RHDP, l'UDPCI et l'URD. En marge de ce séminaire, le camarade Anangaman Olivier a rendu visite à Mme Temi Baldouin, sénatrice du Wisconsin, au secrétaire permanent des partis démocrates et républicains et enfin à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux USA, Sem Ibrahima Touré. A toutes ses personnalités, le camarade Anangaman Olivier a transmis les salutations et les amitiés du PPACI et de son président, Sem Laurent Gbagbo. Sous-titrage Société Radio-Canada